Musique Le Val-de-Loire est réputé dans le monde entier pour ses parcs et ses jardins, mais aussi pour sa production horticole. Aujourd'hui, je vous emmène en balade entre Chaumont-sur-Loire et le Lude, en passant par Douai-la-Fontaine et Nantes. Une balade bucolique qui sont bons les fleurs coupées et les herbes aromatiques. Allez, tous au jardin ! A Douai-la-Fontaine, Jean-Pierre m'invite dans la capitale des roses. Il m'expliquera entre autres comment naissent les nouvelles variétés. Et après, on fait une pluie de roses ! Exactement ! A Chaumont-sur-Loire, c'est Michel qui me racontera l'histoire du parc de ce château depuis le XIXe siècle. Au Jardin des plantes de Nantes, je donnerai des leçons de botanique à son directeur. Je vois qu'en botanique, la prochaine fois, je vais peut-être poser les questions et vous répondrez à mes questions. Et pour finir, nous ferons le tour du jardin potager en compagnie de Madame la Comtesse au Lude. Vous aimez cuisiner ? Oui, pas tellement les desserts, mais tous les plats salés, très gourmandes. Depuis la fin du XVIIIe siècle, grâce au climat et à cette terre si fertile, la rose y est reine. C'est l'horticulteur Viber qui va donner le coup d'envoi de la culture des rosiers dans la région lorsqu'il s'installe en Anjou en 1839. Vous allez bien Jean-Pierre ? En plein boulot ? Une poignée d'années plus tard, je retrouve un autre grand amateur de rosiers. Jean-Pierre Ditière est un piqué de la rose, il en cultive plus de 600 variétés. La famille Ditière est arrivée au rosier, je dirais un peu bizarrement, c'était des agriculteurs. Mon père et mon oncle se sont retournés vers la production de rosiers suite à la demande, puisque c'était l'engouement il y a à peu près une quarantaine d'années. Après, j'ai commencé à travailler aussi dans la pluie vinière, principalement sur le rosier en conteneur, le rosier fleuri, et de plus en plus maintenant vers la variété de collection, la variété ancienne, la variété lia, la variété grimpante, tout un choix de 700 variétés, principalement vendues aux particuliers. Alors j'ai fait mes études horticoles, bien sûr, après je suis parti un petit peu partout en France travailler, apprendre mon métier. J'ai fini, je dirais, par faire une thèse sur le rosier justement, mais différent, c'est-à-dire que mon père vendait du rosier racine nue, traditionnelle et conditionnée. Et il y a une trentaine d'années, je voulais, moi, essayer de proposer autre chose. Mon idée, c'était de pouvoir commercialiser du rosier toute l'année. Pas facile, lorsqu'on fait du rosier racine nue, de la pochette, c'est vendu deux mois de l'année, ce qui était fait il y a 40 ans. J'ai pas repris l'entreprise de mon père, j'ai créé ma propre entreprise. Et maintenant, je dirais, j'ai la chance d'avoir mon fils qui, lui, veut nous succéder. Donc c'est aussi, c'est un peu de bonheur quand même, parce que lorsqu'on crée quelque chose, il y a du descendant, c'est quand même intéressant. Combien de temps faut-il pour qu'un jardin s'exprime et un rosier s'exprime vraiment ? Un rosier, c'est un minimum de trois ans. Un jardin qui donne vraiment de la réalité, c'est pour une dizaine d'années. Mais au bout de dix ans, on a envie encore de changer. On a envie de modifier son jardin, parce que, nous aussi, en dix ans, on a changé. La plante a pris plus de place qu'on ne pensait. Un arbre a dit, ah bah oui, enfin celui-là, l'association n'est pas bonne. Donc on change, c'est ça aussi, le jardin. C'est ça ce qui est le plus intéressant. Il ne faut pas que ça soit figé. Un jardin ne doit pas être figé. Nous, on ne traite pas chimiquement. Nous, on ne traite de façon naturelle. Donc je ne traite qu'avec des plantes, des orties, des prêles, des léconsoudes, de la fougère. On associe différentes plantes. Et puis, voilà, je dirais, on apporte quand même un minimum, mais on ne traite pas chimiquement sur nos végétaux. Donc il faut un minimum. Il ne faut pas se dire non plus qu'un produit naturel va être le palliatif à tout. C'est-à-dire qu'il faut bien, il faut en être conscient. Si un jour, il y a un gros pépin dans un jardin ou une grosse maladie qu'on ne peut pas traiter autrement, s'il faut prendre, je dirais, c'est comme l'être humain, eh bien s'il faut se prendre des médicaments à un moment donné, il faudra en prendre. Voilà. Moi, je ne suis pas non plus en se disant absolument, je ne prendrai jamais de médicaments. Non, 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 même pour mon jardin. Il ne faut pas. Ça, il faut en être conscient. Mais c'est gentil. Et hop, une bisette pour un rosier. Jean-Pierre n'est pas seulement producteur, il est aussi créateur de roses. Ils sont une petite dizaine seulement en France à se livrer comme lui à cet exercice délicat. Forcément, j'y coupe pas. Petite leçon de science très naturelle. Alors, la création variétale, il faut donc avoir une fleur mâle et une fleur femelle. La même rose a ses deux propriétés. La fleur mâle, c'est-à-dire qu'on va prendre le pollen des vitamines qu'on va mettre sur le pistil de la fleur femelle. Pour ça, d'abord, on choisit la rose mâle. On va déshabiller la fleur, c'est-à-dire qu'on va enlever les pétales. Et après, on fait une pluie de roses. Exactement. On va enlever les étamines. Ici, avec toutes les étamines. Donc, bien entendu, on fait ce travail-là le matin, de bonne heure, quand la fleur n'est pas trop ouverte, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit déjà pollinisée. Et on va laisser ça pendant à peu près 24 heures, le temps, justement, que le pollen, parce que les étamines s'ouvrent, pour que le pollen se dégage. Au bout de 24 heures, on va reprendre cette petite boîte, ici. On va repositionner sur une autre rose, qui va être la rose femelle. Alors, là, ici, les pétales. On enlève les étamines de la variété. Ah oui, on les jette. Ah oui, on les jette, puisque maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le pistil. Ah, vous faites ça en pinceau. Avec le pinceau. Ah, vous êtes un artiste. Et on va prendre, là, normalement, vous voyez, il faut qu'il soit ouvert. On va reprendre avec le pinceau et on va badigeonner, ici, dessus. Ici, voilà. Et on va le lancer. Comme ça, on met un petit lien. Et surtout, ce que l'on n'oublie pas, c'est de prendre l'étiquette pour mettre le nom du père de la mère et le jour où on l'a fait. À deux pas d'ici, on trouve la distillerie de terre de rose. Pour faire 2 à 4 000 litres d'eau de rose par saison, il faut d'abord se lever deux bonnes heures, puisque c'est avant la rosée du matin qu'il faut cueillir les divins pétales. Rien n'a changé dans les champs depuis plus de mille ans. Il faut toujours choisir des fleurs, ni trop fermées, ni trop matures. D'un geste sec, en arracher les pétales et surtout, le faire rapidement. C'est un moment de plaisir, puisqu'on vient tôt le matin, déjà. Donc, il fait bon, ça sent bon, parce que c'est pour ça qu'on cueille tôt le matin. C'est que les essences aromatiques de la fleur sont très volatiles. Il faut absolument qu'on les cueille avant que le soleil se lève. Ce champ, en fait, est une nursery où les rosiers fleurissent pour la première fois. En prélever les fleurs soulagent ces jeunes plantes et favorisent ainsi leur croissance. Quand il y a 20 ans, Claude Métivier a proposé aux rosiéristes de Douai de les débarrasser de ces roses un peu trop gourmandes, ceux-ci ont tout de suite accepté. Claude Métivier, ancien professeur de biologie et de chimie, c'est lui qui a eu l'idée de valoriser ces pétales, matière première de l'eau de rose. A l'origine, sa petite entreprise était installée dans un site troglo qu'il avait entièrement aménagé avec ses enfants. Il faut remonter en 93 quand on a descendu l'alambic ici, parce qu'on est déjà encavés là. C'est un alambic qui m'a... Effectivement, il y avait une certaine complicité entre nous, c'est normal. Sans cet outil, je ne pouvais pas faire la précieuse eau de rose. Le problème, c'est que quand on s'occupe d'un engin comme ça, il faut que le feu, quand il y a du feu, il faut que ça soit le plus linéaire possible. Ça veut dire qu'il faut en permanence être là pour gérer. Les choses étant, maintenant, il y a nos fameuses normes qu'il faut respecter. Donc aujourd'hui, on l'a abandonné. L'inox a donc remplacé le cuivre, l'électricité, le bois, et les mesures, les analyses, l'intuition du distillateur. Chaque été, ce sont près de 10 tonnes de pétales qui finissent dans cette cuve. On distille entre 100 et 300 kilos de pétales. Au niveau de la récupération, on récupère 40% du poids des pétales en eau florale. En eau de rose. Donc si on va mettre 100 kilos, on va récupérer 40 litres d'eau de rose. Il ne faut pas que la vapeur brûle les essences aromatiques. Il faut que ça les transporte, en fait, uniquement. Il ne faut pas que ça brûle le pétale. Environ 1h30 plus tard, l'eau de rose s'écoule. Après analyse, il n'y a plus qu'à l'embouteiller. Quant aux pétales, comme ici, rien ne se perd, ils seront mélangés au compost pour nourrir les roses du jardin. Je remonte la Loire jusqu'au domaine de Chaumont dans le Loire-et-Cher. À la Renaissance, les châteaux perdent leur fonction défensive. En Touraine, le goût des arts fait émerger les premiers parcs et jardins. C'est Michel Quentin, titulaire d'un master jardin historique, patrimoine et paysage, qui me raconte la belle histoire du parc du château de Chaumont. En fait, le parc que vous voyez, qui est quand même un parc magnifique, commence son histoire à la fin du XIXe siècle par l'envie d'un riche propriétaire, puisqu'il avait commandité un des plus grands paysagistes de la fin du XIXe, qui était Henri Duchesne, un des inventeurs du renouveau du jardin classique. Il a fait ici un jardin paysager, avec tous les grands classiques, c'est-à-dire l'alternance de couverts, de découverts, une allée curviline qui incite à la promenade. Et puis, agrémenté comme ça, de bosquets, on peut voir ça autour de nous. Et après cette alternance de couverts, de découverts, d'un seul coup, on a une surprise, on a une vue, on a, comme on peut voir là-bas, on a une grande ouverture sur le paysage. Un petit mot sur les traces de la Renaissance, l'importance de la Renaissance dans nos jardins aujourd'hui. Comment ce courant italien est parvenu jusqu'à nous et comment il s'est installé sur nos territoires ? Ici, c'est fondamental. Tout débute au travers les guerres d'Italie, en fait. Tout ce potentiel, tout ce rayonnement, toute cette façon de voir les jardins qui étaient typiquement italiennes et qui étaient tout un mouvement, mais complet, littéraire, politique, philosophique, etc. Ce qui faisait que le jardin devenait une scène et surtout s'ouvrait sur le paysage, alors que nous, à l'époque, en France, on était encore avec la clôture quelque part. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et quand, par exemple, Charles VIII revient de Naples, il ramène avec lui à Amboise, puisqu'à l'époque, il était à Amboise, 22 artistes jardiniers, dont Pacello Mercogliano, qui a fait une partie du jardin d'Amboise et qui, après, sous Louis XII, est parti faire le jardin de la Reine à Blois. La Loire a joué un rôle important dans l'installation de ces jardins, de ces domaines, en particulier ici, à Chaumont. On ne peut pas imaginer Chaumont sans la Loire et on ne peut pas imaginer passer la Loire sans lever la tête et voir Chaumont. Enfin, ça fait vraiment partie du paysage, comme le tufau, comme la vigne, comme... C'est tout, en fait, une espèce d'ensemble culturel. C'est terre, c'est vigne, c'est jardin, c'est... On est, voilà, c'est tout un ensemble. Et sinon, ça vous dirait de rencontrer un botaniste nomade. Suivre les chemins français pour en faire un état des lieux, c'est l'entreprise peu commune d'Yves IG. Ce pharmacien herboriste est aussi un marcheur engagé, généreux et convaincu que c'est en allant vers l'autre que l'on pourrait un peu changer les choses. Mais pour le coup, c'est nous qui sommes allés vers lui. Le cheminot des herbes, c'est en fait une randonnée depuis Chambéry jusqu'à Nantes. Et l'idée, c'est d'aller observer les plantes des bords de route, des bords de chemin. Là, je vois par exemple du millepertuis en Pagaille, Hypericum, alors ça, c'est vraiment l'exemple type de la plante que je cherche et que j'observe. Mon but, c'est en fait de faire une observation assez subjective de l'état de la flore des talus en 2015 dans les différentes régions de France. Globalement, j'observe quand même un appauvrissement. Disons, moins d'espèces que ce que j'imaginais. Le souci, c'est un peu, voilà, cette perte de diversité. Le cheminot, c'est un vagabond, c'est un colporteur. C'est un colporteur de savoir botanique. Autrefois, les colporteurs de graines, ils venaient souvent des Alpes et ils se répandaient dans toute la France. Et on pense que même en Touraine et dans le Val-de-Loire, le développement de la culture des plantes médicinales s'est arrivé par les colporteurs des Alpes. Donc en fait, je continue sur leur chemin. Déjà, arriver ici, c'est un apaisement extraordinaire. Disons, le voyage est bien avancé. Là, maintenant, le but, c'était quand même de rejoindre le fleuve, la Loire. On sent déjà plus l'océan, le climat océanique. Les plantes sont déjà plus avancées, par exemple. Moi, j'ai vu les bardanes et le millepertuis. Ils étaient à peine fleuris dans le Béry. Et ici, ça y est, ils sont déjà fleuris. Là, on sent quand même l'influence de la mer, déjà. La bardane, c'est cette plante qui a ses fruits très collants, très agrippants, comme ça. On dit d'ailleurs que c'est l'ancêtre du velcro, les petits fruits qui s'accrochent partout, comme ça. Moi, j'ai l'idée d'aller traverser le Cher, parce que je sais que, pas très loin, il y a le jardin de Villandry. J'aimerais bien aller y jeter un petit coup d'œil. Là, c'est des jardins plutôt à la française, à Villandry. C'est bien différent de la nature sauvage. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même les jardins des plantes médicinales, ce qu'on appelle aussi les jardins des simples. Alors, ce n'est pas pour les simples d'esprit, c'est pour les simples médecines, ce qu'on appelle la médecine par les plantes, tout simplement. À l'époque où il n'y avait pas de médicaments, on utilisait quand même beaucoup les jardins, les plantes du jardin du monastère. C'était ça. C'était pour ça aussi que les moines étaient si souvent à l'origine d'élixirs, d'élixirs de traitement. Là, je vais récolter de la menthe à feuilles longue, parce que ça, c'est une plante à la fois sauvage et ici, on l'a cultivée, mais c'est une plante que j'ai vue, moi, dans beaucoup de talus. Là, voilà. Puis elle est en pleine fleur en ce moment. C'est la presse à herbier. Là-dedans, j'ai l'ensemble des fleurs, des feuilles et des arbustes que j'ai collectées depuis le départ. Aujourd'hui, j'ai collecté de la menthe. On essaie de la placer de manière à ce qu'elle ressemble plus à ce qu'elle est dans la nature. Là, on voit par exemple ces feuilles qui ont un côté blanc et puis un côté vert, comme beaucoup de plantes. J'ai la nostalgie de ne pas être né au XVIIe ou XVIIIe siècle, de ne pas être allé au bout du monde pour aller chercher des plantes inconnues. Alors moi, je fais ça beaucoup plus humblement sur les chemins de France. Ce que je veux apporter, c'est le témoignage de cette traversée de la France en 2015. Voilà ce qu'on trouve sur les bords des routes. Je connais un autre fondu de botanique, direction le Jardin des plantes de Nantes pour rencontrer son directeur, Romaric Perrochot. Une grande partie de son travail consiste à préserver la biodiversité. Les Landes, c'est le milieu qui a le plus disparu en Loire-Atlantique sur les 50 dernières années, à cause du drainage agricole notamment. Et du coup, on a voulu les regrouper ensemble pour montrer aux gens, non pas chaque plante une à une, mais montrer ce que c'est le milieu des Landes, avec les Landes les plus sèches là-bas, les Landes un peu humides. Et puis on passe à la Lande carrément tourbeuse. Et là, il y a une petite frontière, c'est bientôt qu'il y a un petit chemin. Et la tourbière, tourbière, avec que des plantes carnivores. Tous les petits tubes que tu vois qui dépassent, c'est des plantes carnivores. Et donc ça permet aux gens de leur montrer ce milieu qu'est la Lande. Et tu vois, les papillons, n'hésitent de ne pas trompent pas. Hop, tu vois, c'est celui d'Explodiposition, c'est un papillon. Merci. Voilà. Est-ce que tu sais comment on reconnaît une farde à coup sûr ? Comment ? Parce qu'elle a du lait quand on la casse ? Exactement. C'est vrai ? Ben oui, regarde. J'ai gagné quoi ? Pas le droit de goûter le lait. Pas le droit de la goûter, ça peut rendre aveugle. Et du coup, cette farde-blade, elle vit dans une oasis d'Algérie, point barre. T'imagines la rareté de cette plante ? Avec une petite tige pourpourra. Voilà, on parle latinus. On parle latinus ici. On va s'arrêter le temps. Cette espèce de trèfle à quatre feuilles ? Oui. Là, tu as la plus belle population des Pays de Loire. Ça, c'est la plus grande surface de cette plante-là dans tous les Pays de Loire. Mais alors là, pour le coup, ils sont tous à quatre feuilles. Donc c'est d'en trouver un à trois qui devient quelque chose de rare. Exactement. Parce qu'en fait, c'est une fougère. On ne se dirait pas comme ça. Il y a une grenouille. Oui, mais les trèfle d'Avedude, ils font des fleurs, tu sais, qui font du sucre que tu manges. Et ceux-là ne font jamais de fleurs vu que c'est une fougère. Donc elle fait des spores comme toute fougère. Du coup, la dernière plante, alors qu'elle est plus belle au printemps, c'est une plante plutôt de printemps, c'est l'angélique des estuaires. Donc la plante qui ne pousse que dans l'estuaires de la Loire et de la Gironde dans le monde entier. Est-ce que c'est l'angélique verte que l'on fait confire ? C'est une très proche. Mais je vois qu'en botanique, la prochaine fois, je vais peut-être poser les questions et vous répondrez à mes questions. Voilà, c'est mon ventre qui parle. Ah oui, c'est ça. L'angélique confie. Les fleurs sont de merveilleuses sources d'inspiration pour tous les artistes. Florence Dersu est une aquarelliste botaniste. Elle adore peindre les fleurs de son jardin, mais elle avoue une nette préférence pour les roses. Peindre des fleurs et des plantes en général, c'est, je pense, un atavisme familial. Puisque mon père lui-même est sort de l'école d'horticulture de Versailles. J'avais une grand-mère qui était passionnée par les fleurs et qui était toujours dans son jardin. Et maman aussi a pris la suite. Elle a un très beau jardin. Et je pense que j'avais un œil déjà un peu éduqué pour pouvoir apprécier l'aquarelle des fleurs. Là, tu ne bouges plus, tu es belle. Alors, je ne fais jamais au crayon. Je commence toujours par dessiner avec de l'ocre jaune. Je suis en train de tout placer pour avoir des points de repère. Je la construis aussi par rapport au sombre et au clair. C'est vraiment la chose la plus importante parce que comme elle est très claire, les fleurs blanches, c'est qu'avec la lumière qu'on travaille. C'est une course contre le temps, oui, parce que la fleur s'ouvre, elle est vivante. Comme je dis, c'est un peu un contrat entre nous deux. Bon, on est toutes les deux sages, on est toutes les deux appliquées. Elle à faire son travail de s'ouvrir et moi à peindre. Et puis, il y a aussi une certaine sensualité, je pense. On peut peigner ça avec le pinceau, les poils du pinceau, l'eau qui coule. Je travaille toujours, toujours d'après nature, jamais d'après photo. Parce que, imaginez cette fleur, si vous faites un zoom sur cette fleur, eh bien, on ne peut absolument pas savoir quelle taille elle a réelle. Pour celui qui va lire le résultat sur ma feuille de papier, il faut absolument qu'il ait la taille réelle de la fleur, la taille réelle des feuilles, le port de la tige, etc. C'est une relation très forte et on a l'impression, en tant que peintre, de lui retirer un petit peu quelque chose. Oui, c'est très personnel comme réflexion, mais on lui arrache quelque chose, parce que déjà là, maintenant, quelques heures après, elle n'est plus la même que ce qu'elle était quand elle était dans toute sa beauté, il y a quelques heures. Donc, on lui a arraché quand même quelque chose, pour le restituer et le garder, le posséder. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un petit peu de hasard et un petit peu de rêve dans une peinture botanique. Et peut-être c'est éphémère, et je me dis, voilà, encore une année, après, il faut attendre toute une année avant qu'elle revienne. J'ai rendez-vous au château du Lude, dans la Sarthe, mais aujourd'hui, c'est le jardin potager qui m'intéresse. Ça, ce sont des fritiers ? Ça, ce sont des poiriers. Les meilleurs sont les classiques, les vertes, les poires William vert, c'est exceptionnel. Mais les rouges sont belles, tant que c'est amusant d'en avoir aussi. Enfin, on a, je ne sais pas, on doit avoir une dizaine de variétés de poires, une douzaine de variétés de pommes, autant de prunes. On a vraiment essayé de planter un éventail de fruits qui mûrissent à des époques différentes, pour faire des gelonnées bien. Donc, on a tout replanté. Ça, c'est des bébés salades ? Oui, ça, ce sont nos premières salades. Là-bas, au fond, je reconnais les artichauts ? Non, ce ne sont pas des artichauts, ça, c'est le piège. C'est le piège. Et j'y suis tombée. Ce sont des cousins, et ce sont les cardons. Les cardons ! Franchement, ça ressemble. Oui, c'est vraiment cousin germain. Qu'est-ce qu'on mange là-dessus, alors ? C'est beau, ça ressemble vraiment aux artichauts. C'est beau. Ah, oui, ça y est, je crois que je les reconnais. Je vais couper les tiges, voilà. D'accord. Voilà, on mange la tige, alors évidemment, il faut quand même le peler, un peu comme les cartes de rhubarbe. D'accord ? Comme ça, parce que sinon, vous avez plein de fils. Voilà. Vous avez cuisiné ? Oui, pas tellement les desserts, mais tous les plats salés, très gourmandes. Mais ça fait super joli dans le jardin. En principe, on les rentre en cave à légumes pour qu'ils ne gèlent pas. Cet hiver, il a fait tellement doux qu'on les a laissés dehors. Parce que vous avez une cave à légumes. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas dans ce château ? Non, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas un home cinéma ? Les choses dont je rêve, vous savez. Pour regarder le surloir, hein ? Par exemple. Ah, ben voilà. Sur grand écran, en Dolby Stéréo. Exactement. C'est vraiment un joli cadeau que vous nous avez fait en ouvrant les portes du potager pour notre équipe. Parce que normalement, c'est plutôt votre petit jardin privé ? Peut-être quelques fois ? Oui, c'est notre jardin privé, mais on l'ouvre une fois par mois quand même, un week-end par mois, et sur demande pour ceux que ça intéresse. Par contre, les jardins, le château, sont ouverts une grosse partie de l'année, de quand à quand ? Oui, de Pâques au mois d'octobre, et puis avec une prolongation pendant les vacances de Toussaint. Merci pour votre accueil, Barbara. Avec plaisir.